À 13 ans, j'ai été attachée à un tronc d'arbre pour qu'un vieux de 64 ans me monte dessus. C'est du viol. Il m'a violée. J'ai saigné pendant deux semaines parce que j'ai été déchirée. C'est un moment que tu ne peux pas expliquer, que tu n'arriveras pas à expliquer. Je ne souhaite même pas à mon ennemi de traverser ce que moi j'ai traversé. J'étais une gamine, je ne connaissais pas un homme. Le premier homme dans ma vie, c'était un vieux de 64 ans. Je l'ai mal vécu. J'ai encore les séquelles aujourd'hui. Lui, sa mission, c'était de m'enceinter. Parce qu'une fois que tu es enceinte, tu ne peux pas partir. Je pense que c'est ça qu'il ne savait pas qui aï. Je suis partie avec la grossesse. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes qui traversent ce que moi j'ai vécu. Mais on n'a pas tous ce courage de crier haut et fort pour dire stop. Et donc, le fait d'arriver à mon combat, c'est faire des réunions entre nous pour voir dire, voici ce que je vis. Je dis, ensemble, on arrive à avoir des solutions. Mes forces, là, ça vient de parce qu'eux, eux aussi, ils sont là pour qu'on s'écoute. En ce moment, en tout cas, je suis un peu mal vue, même dans ma propre famille, pour le combat que je mène. Et même au vu de la société, à part les pétés comme moi qui peuvent m'accepter, je ne me vois pas draguer vraiment un homme qui m'accepte comme je suis. Parce qu'il y a d'autres qui trouvent que je ne suis pas normale dans la tête et que je suis dans une autre vision. Genre, il me dit, tu réagis comme une blanche. Les blanches, elles réagissent comment ? Donc, si tu es là, tu couches. Toi-même, tu viens, tu poses ton problème à quelqu'un. Et la personne aussi vient poser son problème. Tu vois que, waouh, pour toi-même, il est léger plus que l'autre. Ici, les hommes, ils ne vont jamais accepter ce que nous, on veut, en fait. Ils savent que ce qu'on dit, c'est vrai, mais ils refusent de l'admettre. Parce que l'homme, c'est l'homme. Ici, l'homme, c'est l'homme. On en parle, mais pas trop. Souvent, on ne s'entend pas parce que, voilà. Le fait de parler de ça entre nous, là. Il y a des hommes, mais ils me disent, est-ce que toi-même, tu es homme ? Parce que le fait de défendre les femmes comme ça, c'est un être humain aussi. Donc, à tout moment, j'ai des problèmes, en tout cas, avec mon entourage. Quand je parle de l'association. On bouge tout doucement, mais je suis sûre qu'on va y arriver. Les hommes, ils vont nous écouter un jour, je pense. Je croise les doigts, je suis convaincue qu'ils vont nous écouter. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais ils vont nous écouter. Parce que si on ne se laisse pas faire, on va arriver à nos buts. Sous-titrage ST' 501